Salut les amis, bienvenue sur RetroBazo, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo bricolage de console rétro. Aujourd'hui on s'attaque à la Nintendo 64. On va essayer de l'upgrader et de lui donner une image sublime. Nous sommes chanceux, nous autres français, car en effet la console N64 Frawan, les premiers modèles distribués en France de cette console, possèdent une PCB avec des emplacements pour des composants permettant d'afficher du RGB pur, comme si Nintendo avait déjà prévu de les installer et qu'à la dernière minute, avait décidé finalement de ne pas le mettre en laissant cependant sur la PCB les emplacements et il ne reste plus qu'à souder sur la PCB. C'est vraiment microscopique et c'est là justement qu'on va se servir du microscope. Est-ce qu'on arrive à souder des composants d'un dixième de millimètre ? Eh bien je vous propose de découvrir ça en images ! Et salut ! C'est Jean-Migual de la chaîne RetroBazo. Aujourd'hui on attaque à mode, le mode de la Nintendo 64. Ah t'as là ! Frawan, 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 oui ! Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Eh bien elle a une zone ici, sur laquelle on peut souder tout un tas de petits composants et si on le fait, on aura une sortie RGB inégalée pour une Nintendo 64. On a vraiment de la chance en France, ce sont les seuls modèles au monde à disposer de tels emplacements. Et on aura même un affichage de meilleure qualité que si on avait fait un RGB amp à l'américaine. Allez c'est parti ! Et du coup voilà, j'ai branché le microscope, comme vous pouvez voir il brille là. Et j'éclaire la zone en question qui correspond à l'endroit où il va falloir souder des micro-composants ! Minusculus de 0, je ne sais pas combien millimètre. Ah c'est vraiment vraiment petit ! Et donc pour ça les amis, il vaut mieux s'équiper ! Je dispose de tout un arsenal de pinces à épiler. Ensuite, j'en ai une toute petite aussi. Regardez ça, elle est mignonne ! Tic 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 ! On va arracher les poils de nez, ou tenir les transistors. L'indétrônable, l'irremplaçable multimètre. Toujours l'avoir à portée de soi lorsqu'on fait de la soudure les amis ! Un feutre à flux, très important. Alors ça peut être de la résine, ça peut être plein de choses différentes. En tout cas, il vous faut du flux, ça vous simplifiera la vie. Écoutez, parce qu'on est des originaux et qu'on aime bien l'aventure, je vous propose qu'on fasse ce petit mode avec un souffleur à air chaud. On va d'abord juste pré-étamer la PCB au fer à souder classique. Je vais juste reprendre mes petites notes. Oui, toujours avoir des petites notes. Donc il nous faut 3 transistors de type CMS BCD 818.16. Alors, qu'est-ce que c'est quoi ? Ça, a priori, je dirais que c'est des transistors 3 pattes. Alors, on va regarder au microscope à quoi ça ressemble. Alors, je vais essayer d'en faire sortir un. Voici le vrai composant. Nous avons donc ici un transistors 3 pattes. Voilà, de type ce qu'il faut, quoi. Ensuite, il y a plein de résistances et de condensateurs différents. C'est comme des Kinder Surprise pour microbes. Une petite coque en plastique qui s'ouvre en eux et à l'intérieur, un jouet. Ah, là, on peut voir par transparence ce que c'est. Ah, ça. Ça a l'air d'être une diode. Voilà, je l'ai. Regardez-moi ça. Non ! Je l'ai perdue en chemin. Ah, elle est là. Oh là là, la vache. C'est tellement petit, les amis. Voilà. La diode. Les 3 transistors. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Alors, ça, ça a l'air d'être une résistance. 10 kg. C'est marqué 10 kg dessus. Donc, c'est 10 kg Ohm. C'est une résistance. C'est tellement petit. Sans déconner, un grain de riz à côté de ça, c'est méga gros, quoi. Mais c'est marrant, hein. On a l'impression d'être un géant quand on manipule ces trucs-là. Je raconte vraiment n'importe quoi, ce sport. Il vaut mieux avoir une table propre, hein, parce que vous pouvez le confondre avec de la poussière facilement. On va éviter d'avaler aussi ses composants, quand même. On va les piquer. Avec E2, 1. Est-ce qu'on le voit ? Mais je suis même pas cadré, là, en fait. Si, je suis cadré. Mais même un microscope, c'est pas bien gros. Je vais faire un petit test de continuité. Comme ça, on sera fixé sur ce que c'est que ce truc. Hop, 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 hop. Il y en a une qui a voulu sauter dans le vide. Trois autres composants. Tic. Tic. Et tac. Marqué 390 dessus. Donc, c'est 39 ohms, en fait. Très bien. Voilà, et pour finir, on devrait avoir les autres résistances. A priori, ce qui reste, ça doit être les résistances de 75 ohms. Là, l'ANU, c'est illisible. Voilà, on a bien 75 ohms. Donc, c'est parti. On fait chauffer le fer. On met du flux. Sur les points de soudure, 14, ouais, il y a 14 éléments en tout. Allez, les amis, on va pré-étamer tout ça. C'est parti. Alors, je suis un peu excité parce que ça fait tellement longtemps que j'attends de réaliser ce mod. Ah non, on ne commence pas à faire des bridges, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment de jouer aux cartes. LOL. En fait, on peut faire comme ça, vu qu'on a mis du flux. C'est plutôt pratique. On va commencer par les trois transistors. Voilà. Ah, ils s'envolent de ouf. On va essayer de les tenir en par un, de les coller en par un. Est-ce que ça va marcher? On dirait, hein, on va diminuer un peu le souffle. Donc, on voit que le transistor est soudé à l'arrière. Donc, ce que je vais faire, c'est juste venir le tenir. Et venir renforcer, enfin, venir soudé à l'avant. Voilà. Voilà. Ouais, le premier transistors, c'est bon. Ça, c'est là. Je ne sais pas. ... Sous-titrage ST' 501 ... ... Limite on va faire la finition... ... 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